Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? » « Mon heure n'est pas encore venu. » Sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, c'est-à-dire environ cent litres. Jésus dit à ceux qui servaient « Remplissez d'eau légère » et les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins beau. » « Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana du Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est le deuxième dimanche du temps ordinaire, et le thème des lectures d'aujourd'hui est le mariage. Dans notre première lecture, Isaïe parle du retour du peuple d'Israël de son exil en Babylone. « Israël ne sera plus honteux, mais béni, et le monde entier le verra. » Isaïe compare cela à un mariage. Dieu épousera son peuple parce qu'il nous aime. Tout au long de la Bible, Dieu travaille pour nous amener tous dans la vie divine. Il accomplit ce mariage par le Christ. Jésus est le mari qui épouse sa jeune mariée, l'Église. Dans la lecture de l'Évangile, nous entendons parler d'un autre mariage, celui de Cana, où Jésus accomplit le premier de ses miracles. Cela a à voir avec le vin qui est un symbole de la vie divine. Marie dit à Jésus qu'on manque de vin, ce qui est certainement un problème pour les hôtes et les invités de la fête. Elle veut que Jésus fasse quelque chose. Marie dit aux serviteurs « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Marie nous le dit aussi. Nous apprenons à écouter la voix de Jésus dans notre vie de tous les jours. Jésus écoute sa mère et dit aux serveurs de remplir des jarres de cérémonie pleines d'eau. Il transforme l'eau en vin. Il y en avait tellement, et c'était si bon. De la même manière, Jésus nous donne la vie divine qui ne s'épuise pas et apporte paix et joie à nos âmes.